En plein dans le paf, Yves Toledano Qui peut amener à la jouissance lorsqu'on est violé Ça avait fait beaucoup de parler, on en parlera tout à l'heure également Avec notre invité, nous avons aussi les news du paf cette semaine De nouveaux programmes d'ailleurs qui arrivent à la télé Notamment une mini-série qui va remplacer nos chers voisins sur TF1 Ça sera pour la rentrée, donc assez surprenant Parce que ça fait longtemps qu'on a la petite série Ça sera tout à fait différent à la rentrée, vous le verrez On parlera également des amours Avec des révélations de Gilles Verdes Dans Touche Pas Mon Poste Qui ont été d'ailleurs remises en question par la production Mais qui nous parle du coût d'achat de cette émission Par rapport à son coût de production Qui serait du coup faramineux, un bénéfice terrible pour la production On en parlera tout à l'heure Mais avant tout bien sûr, j'aimerais vous présenter mon invité Que j'ai déjà reçu il y a quelques temps Et quel plaisir de la retrouver, c'est Virginie de Closade Salut Virginie ! Salut, bonjour à tous ! Comment ça va ? Ça me fait toujours très plaisir d'être dans vos locaux avec toi Merci, dans nos nouveaux locaux effectivement Il faut un peu pédaler pendant du courant parfois Mais aujourd'hui ça fonctionne ! Tant mieux ! J'ai envie de dire Virginie et Gizmo aussi Parce que tu es venu avec ton petit toutou Oui, mon chien est là, Gizmo Qui s'appelle Gizmo parce qu'il ressemble à un Grand Wins Oui, je peux confirmer On mettra la vidéo sur les réseaux sociaux Vous allez voir effectivement Comme quoi on dit toujours nous Nous dans la religion on dit le nom n'est pas innocent Le nom correspond Bah évidemment Enfin, il y a des modes de prénom Il y a des prénoms qui sont interdits aussi Oui, certains effectivement Donc à toute une histoire sur ce chien On pourra l'écouter si vous entendez tout à l'heure C'est que ce sera forcément lui Gizmo C'est pas nous C'est pas nous, non C'est pas nous, voilà Exactement Alors Virginie, on va parler avec toi De ton parcours, de ton actus Et je sais même pas par quoi commencer Parce qu'on va retracer On a tout le temps dans cette émission On va reprendre depuis le début J'ai envie de dire D'accord Ta carrière, ton oeuvre Mais enfin, bon Animatrice télé, animatrice radio Comédienne Aussi bien en télé, en série Qu'au théâtre aussi Avec le monocle du vagin par exemple Ça date Ça date Ça date Mais il y a eu quand même Il y a eu Écrivaine bien sûr On va parler notamment de ton dernier ouvrage C'est ton quatrième je crois Oui, c'est ça Tu étais venu nous parler du premier à l'époque Je me souviens Cette galerie Spécimen à disposition des jeunes filles faciles C'était très sympa Voilà Et on parlera du dernier sur Thierry Le Luron Que moi j'ai beaucoup aimé Alors il faut quand même avoir au moins 40 ans Pour être un petit peu quand même à jour De Thierry Le Luron Alors j'ai essayé de l'écrire Pour qu'on puisse le découvrir aussi Parce que moi je le connaissais très mal en fait J'avais une image complètement erronée De Thierry Le Luron Qui était un peu un mec un peu ringard de droite Ce qui est quand même globalement l'image L'image qu'on a donné lui Après sa mort Et en fait en travaillant sur le sujet J'ai découvert un punk et un anarchiste Un mec extrêmement courageux Un mec qui avait révolutionné le métier artistique aussi Et carrément inventé Enfin en tout cas à donner ses lettres de noblesse à l'imitation Mais qui a surtout ce qui est intéressant C'est que c'est le premier à faire de l'imitation vraiment politique C'est à dire à donner ce ton corrosif à l'imitation Qui ne consiste plus à juste imiter une voix Et ce qu'on dit Ah oui c'est formidable Vous imitez bien la voix Parce que ça n'a pas grand intérêt ça Et vraiment ses textes n'ont pas vieilli Ça c'était très impressionnant en travaillant avec lui Enfin sur lui Enfin sur le sujet quoi Alors on en parlera tout à l'heure de ce livre Qui est toujours disponible Ça a un an Ah bah normalement oui Je suis inquiète Ah peut-être un rupture de stock écoute Non non il y en a encore De bruit et de fureur Bon de bruit et de fureur Chez plomb Chez plomb On en parlera tout à l'heure Et puis on parlera également aussi de ton engagement aussi Dans un petit peu la tendance balance ton port Puisque tu as mis un texte qui est très beau d'ailleurs Je dirais quelques lignes tout à l'heure sur les réseaux sociaux Ça a été repris d'ailleurs par la presse Et on t'a invité beaucoup pour en parler Ouais Enfin j'ai fait une télé Parce que je voulais pas avoir de promo C'est à vous Oui j'ai fait juste c'est à vous Parce que je C'est toujours un peu gênant Quand on prend position sur des sujets de société Quels qu'ils soient Quand d'un coup on voit quelqu'un dont l'actu Vous voyez ce que je veux dire Parler de ça Ouais d'un coup j'avais pas envie de revenir en télé De faire toutes les émissions télé Juste pour Enfin ça fait un peu meuf Oh j'ai vu de la lumière Mon dieu de la lumière Laissez-moi rentrer Non mais tu avais des vrais choses à dire en même temps Oui 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 C'est très touchant d'ailleurs Et puis elles peuvent être lues Voilà C'est des choses qui te sont arrivées Souvent tu étais jeune il y a très longtemps Et on sent que si tu as eu besoin d'en parler C'est que vraiment ça t'a marqué jusqu'à aujourd'hui Donc on va comprendre que Alors c'est pas Parce que quand on dit des choses me sont arrivées Rien ne m'est arrivé Ce qui m'est arrivé c'est ce qui arrive à toutes Tu décris quand même des Non mais toutes Des agressions sexuelles un peu Même si c'est à un niveau Bon voilà Ah non non Des gamins qui se tiennent mal Des mecs qui s'arrêtent dans la rue Pour savoir combien vous prenez Quel que soit votre âge Ça c'est un truc que toutes les filles ont vécu C'est pas Encore une fois c'est ce que je mettais dans le texte Je suis pas traumatisée C'est comme ça C'est la vie Moi j'ai une mère qui m'a toujours dit Il faut se méfier On ne sait jamais Même si théoriquement Les femmes ont le droit de tout faire On sait qu'en pratique c'est pas le cas Et tu dois jouer avec ça Et naviguer au milieu de ça Donc tu veux décrire un quotidien Et c'est ça C'est aussi le fond du mouvement Balance ton port Quand j'entends tout le monde dire Oui mais la légalité Et tout le monde là Qui s'insurge Qui fait des grands laillus Sur l'importance de la justice Mais mec Si on en est là C'est parce qu'il n'y a pas de justice C'est pas de tribunaux précisément Parce qu'il y a aussi énormément d'agressions Avant de parler du vrai sordide Du viol Ou des choses vraiment terribles Il y a énormément de petites agressions Qui sont sous le coup de la loi en dessous Mais oui Sauf que dix fois par jour pendant trente ans Et à un moment donné Vous en aille juste à le bol quoi Surtout que Pardon mais la place de la femme évolue Donc Avoir encore un système hyper machiste Face à nous Quand en gros Les femmes élèvent les enfants Travaillent Fond bouillir la marmite Au même titre que les hommes Il y a un moment ça fait trop D'accord C'est pas possible Mais vous allez très bien vous adapter Vous allez faire comme Depuis le début de l'humanité L'homme va s'adapter Et bah je te reménage ce soir Tiens rentre en chérie Laisse la vaisselle C'est pour moi C'est pour Bibi Grâce à toi On va t'envoyer un petit mot Comme si je la faisais pas d'ailleurs Mais je la fais tout le temps en plus Alors on parlait tout à l'heure C'est intéressant en tout cas Comme sujet On va d'abord revenir un peu sur ton parcours On va remonter J'ai envie de dire A ta première apparition Je ne sais pas si c'est celle-ci Mais en tout cas Au cinéma en 2001 Les Rois Mages Evidemment un film dont on te parle souvent Parce que c'était un film Qui a quand même beaucoup marqué Enfin voilà Avec les inconnus évidemment Tu tenais un rôle important Quand même On te voyait bien dedans Le premier rôle féminin Le premier rôle féminin J'ai regardé pour préparer l'émission Un petit peu des images Je ne me souvenais plus J'avais vu le film Je ne me souvenais plus vraiment du détail Mais effectivement On te voit vraiment bien Alors on va écouter dans un instant La bande annonce Juste pour se remettre un petit peu Dans l'ambiance Mais comment est-ce que tu es arrivée T'avais quoi ? T'avais 18 ans, 20 ans ? J'ai fêté mes 20 ans sur le tournage 20 ans ? C'est ça Qu'est-ce qui t'a amenée A ce rôle au cinéma ? La fac de droit La fac de droit Normal La réponse normale Voilà Je m'embêtais à la fac de droit En me disant Ouh là là Ça va être long l'avenir Avec Je regardais les gens autour de moi Je me disais Ça ne me donne pas très très envie de rester Tu l'as fait avocate Ou t'as pas dit à l'époque ? Bah non Je sortais du bac Et comme tous les bourgeois J'ai fait du droit Pardon C'est ça C'est pas grave Je t'en prie Maître ton auto pardonne Non mais parce qu'il y en a Qui vont jusqu'au bout Mais c'est vrai que quand même Les facs de droit C'est aussi un ramassis De gens qui ne savent pas Quoi faire de leur vie D'ailleurs entre la première année Et la deuxième année Il y a 80% de gens Qui ne sont plus là Donc on comprend Que les gens se sont inscrits Un peu comme ça Voilà Donc moi j'étais surtout Beaucoup au café Et puis je me suis dit Tiens je vais essayer de faire actrice Et puis j'ai trouvé un agent Qui m'a dit Bah tiens pourquoi pas Et puis j'ai fait des castings Et me voilà Débarquer sur les rois mages D'ailleurs je vais voir Didier Bourdon ce soir Au théâtre Il n'y a pas de hasard C'est fou ça quand même C'est incroyable Non mais surtout C'est des liens que j'ai conservé C'est à dire que Bon j'ai pas fait actrice Pour de bonnes raisons Mais qu'est-ce que j'étais heureuse De Enfin Un seul film Les rois mages Que mes fils regardent Il est super Très sympa Qui est multidiffusé à la télé C'est incroyable Il est diffusé au moment Trois fois par an à la télé Donc c'était très cool Bon pour ceux qui ne connaissent pas On va écouter la bande annonce Un extra en tout cas La bande des rois mages Qui est déjà très très drôle Et c'est Virginie Closat Qui tient le premier rôle féminin Quand même mesdames messieurs C'était en 2001 ça Ça ne remonte pas Un petit bout de temps Alors on écoute Balthazar Melchior Gaspard Je m'appelle Bobby Je m'appelle Stéphane Je m'appelle Sandy Ils sont venus chercher le Messie Oui Oui bien sûr Cela dit Il y a un problème cette année On ne va pas pouvoir refaire la crèche Grandeur nature Nous sommes simplement À la recherche de Jésus Jésus ? Mon mari ? Euh non Le petit Jésus Bravo Il est vrai que Ta demeure est bien modeste Mais peux-tu nous offrir L'hospitalité pour la nuit ? Que l'éternel te garde Jeanne McDonald Vous ferez-tu à mon compagnon Et moi-même L'aumône de quelques nourritures ? Ah ils sont géniaux Les inconnus C'est des génies On ne s'en lasse pas C'est vrai C'est extraordinaire Pour moi c'est vraiment Les humoristes des années 80 Et jusqu'à nos jours Parce qu'on les retrouve dans des films Mais le trio des inconnus C'est extraordinaire Extraordinaire Et ça ne vieillit pas C'est à dire que Moi je le regarde avec Autant de plaisir Qu'avant leur sketch Mes enfants Qui ont 9 et 6 ans Donc pas la même génération du tout Rigolent devant leur sketch Enfin c'est vraiment C'est des génies de la comédie Et donc tu es quand même Restée en contact Tu nous l'as dit Donc ce soir Didier Bourdon Les autres aussi ? Bernard Trempan JT Mus Oui oui bien sûr Quand on se croit C'est toujours avec beaucoup Beaucoup de plaisir J'aimerais tellement Qu'ils refassent un spectacle Il y en a toujours Question Qu'ils remontent sur scène Qu'ils remontent sur scène T'as pas d'info là-dessus T'es pas dit Didier Écoute Virginie Si ça fait 10 ans Que j'ai entendu dire Que c'est possible Mais concrètement Ça n'arrive pas jusqu'à la scène Il faudrait quand même Qu'ils le fassent Avant qu'ils soient un petit peu Trop âgés Pour avoir autant de pêche J'ai pris la décision D'être positive Donc je prends le parti De croire qu'un jour Ils remonteront sur scène J'aimerais tellement les voir J'adore En tout cas Cette expérience ciné T'as sans doute Donné envie de continuer Parce que dans la foulée Tu as fait ensuite Pas mal de séries De séries télé Alors il y a Julie Lescaux Je ne sais pas si j'ai tout Mais commissaire Commissaire Gabasti Ma filmo s'arrête à ça Parce que c'est pas mal déjà Il y en a quand même eu trois Trois des films jusqu'en 2003 Donc on t'a quand même Pas mal vu Et ensuite après 2003 J'ai envie de dire C'est là où vraiment Commence ta carrière d'animatrice Alors dans des émissions Vraiment L'émission notamment Sur Paris 1ère Ça va lancer à Paris Je trouve que c'est vraiment Une émission qui te convient Parfaitement Parce que c'est une émission On a des chroniqueurs Qui vont parler De thèmes très divers Et variés Toi tu t'y connais En écriture En cinéma En théâtre En musique Donc tu avais ton mot à dire Quand même Ouais Enfin ça c'est rétrospectivement Parce que j'ai sorti des livres et tout A l'époque j'ai 23 ans Mais ça t'intéressait j'imagine Depuis quand même Non j'ai toujours énormément lu Enfin j'écris depuis toujours J'ai pas attendu D'être édité pour écrire Mais Non mais il faut rendre Enfin je dois rendre Hommage à Michel Phil Qui est celui qui m'a engagé Sur sa balance à Paris Où c'était quand même Un risque qui prenait Parce que De l'extérieur Je pouvais quand même aussi Faire pétasse de 23 ans Qui était en boîte tous les soirs Et qui Enfin voilà J'avais pas forcément Le parcours Qu'avaient les intervenants À côté de moi Je pense à Mazarin Notamment Enfin Il y avait plein de gens Qui avaient des CV Beaucoup plus fournis que moi Donc il a eu beaucoup d'audace De m'engager Et surtout moi Et en plus il m'a offert Une chance folle C'est que J'étais entre guillemets L'idiote de la bande d'intelligents Mais ça vous porte toujours plus loin D'être l'idiote de la bande d'intelligents Que l'intelligent de la bande des cons Donc vraiment Parce qu'on peut surprendre en plus déjà Non non mais c'était Merci Michel Phil Parce que Non seulement il m'a Il m'a Bah c'est grâce à lui Que j'ai eu une carrière télé C'est la première émission Que j'ai fait Je suis officier en fait De ce regard là Tout au long de ma carrière télé Parce qu'il faut dire ce qui est Quand on est une fille Un peu mignonne Blonde en télé Il n'y a pas forcément Des portes ouvertes A entendre que vous avez un cerveau Et qu'il peut se connecter correctement Aujourd'hui beaucoup plus Mais à l'époque La télé était encore un peu Bon la télé a toujours Un temps de retard sur la société Bah là elle en avait deux trois Deux trois Bon en tout cas Michel Phil Donc il est embauché Laurent Ruquier qui a repris l'émission T'a gardé Et d'ailleurs ça a été je pense Une très belle collaboration Parce que tu es resté dans l'émission Après il t'a même pris Dans son émission sur Europe 1 Et également sur France 2 aussi Donc il t'a intégré dans sa bande Ça aussi c'est une belle expérience Expérience radio aussi Ça t'a plu ? C'était le lundi On va se gêner ? Exactement C'est là où j'ai commencé A faire de la radio Et la radio c'est extraordinaire Comme média tu le sais C'est un média dans ton tombe amoureux Tu en as fait aussi d'ailleurs Un peu plus tard Tu as également été Aux côtés de Manu Lévy Qu'on a reçu ici Qu'on reçoit régulièrement Qu'on salue évidemment Sur Phone Radio Vraiment la déconnade Je pense à son paroxysme On va écouter un petit extrait Alors j'ai choisi Un extrait très classe Pardon si vous êtes en train De prendre le goûter Mais enfin bon C'est juste pour vous dire Ce que subissait Virginie au côté de Manu Lévy Il y a 30 secondes Ça vous donne le ton Et comment ne pas avoir La banane le matin Quand on va travailler Et qu'on a des moments Comme ça aussi rigolos Je ne sais pas si tu te rappelles De cet extrait On va l'écouter Bref Prends exemple sur moi Qu'est-ce que je suis un moment De venir mature C'est-à-dire que tu as dépassé le stade anal Tu es resté scotché dedans Arrête C'est une symphonie C'est bon ? On se calme On se calme S'il vous plaît Merci Manu J'ai mal au ventre Je t'en briche Non je sais C'est l'eau Virginie Il y a une émission à faire Manu On vous que c'est drôle Quand même Oui Il y a une émission à faire Tu imagines ? Bon On a mis 30 secondes Je pense que ça suffit On a fait le tour Mais c'est vraiment Même après Non mais ce qu'il y a de dingue C'est que c'est écrit tout ça Figurez-vous Non ouais Parce que Manu est très drôle à l'antenne Mais à travailler C'est un très grand professionnel Extrêmement exigeant Et ce qui fait qu'il est numéro 1 Bon c'est qu'il bosse comme un chien Faut bien le dire C'est un des mecs Je pense que c'est la personne Que j'ai vu le plus travailler Vraiment Et Et que tout est extrêmement écrit Donc on a cette impression comme ça De joie, de bonne humeur Ce qui est le cas Mais il ne tient pas C'est un mec qui a vraiment construit Des squelettes d'émissions C'est à dire que faire une émission drôle C'est un conducteur qui est encore plus difficile Que de faire une émission dite sérieuse Parce que Comme pour les comédies etc La comédie a un sens du rythme Il y a un sens de l'écoute En radio c'est particulier Surtout sur les mornings Parce que vous savez que vos éditeurs Vous écoutent pendant 20 minutes Il faut être à l'heure Parce qu'on sait que Tiens quand cette rubrique commence C'est le moment où on doit aller prendre la douche Quand cette rubrique là commence C'est le moment où il faut prendre le café Ensuite on descend On prend sa voiture On part au bureau etc Donc c'est une écoute fractionnée Et en même temps qui est hyper référentielle Parce qu'elle vous dicte Où vous en êtes dans votre matinée Et à quel moment il faut accélérer le processus Donc on ne peut jamais revenir en arrière C'est toujours neuf Toutes les 20 minutes C'est comme si on recommençait une émission à zéro Une nouvelle boucle Et lui Et son conducteur est extrêmement travaillé Pour que toutes les 30 secondes Il arrive quelque chose quoi Donc c'est vraiment un boulot de titan Pour avoir après cette impression De déconnade à l'antenne De genre on envoyait des proutes Et on s'est marré Au passage On notera que Je n'ai pas l'humour scatologique Oui c'est ça C'est très drôle Parce qu'en fait Ils pensaient que tu allais rigoler Ils t'étaient très sérieuses Et le contrat C'était vraiment très très drôle Bon en tout cas On reparlera de radio tout à l'heure Parce que tu as fait encore d'autres radios On écoutera d'autres extraits Un peu plus tard On revient en tout cas A ta carrière télé Avec 2007 Qui est vraiment l'année Où tu arrives sur TF1 Alors Je vais dire ça y est Là tu exploses médiatiquement Parce que c'est vrai TF1 explose C'est ça Également En te recevant Tu as tout à fait raison Pardon excuse moi Et tu arrives au côté quand même Pas n'importe où En prime time Au côté d'Arthur Dans les enfants de la télé Pour deux trois saisons Trois saisons Trois saisons Tu as fait avec lui Où on te voyait à ses côtés Où effectivement Tu étais là Pour le mettre à l'aise Il avait avec toi Quelqu'un qui suivait l'émission Qui donnait les infos etc Et lui pouvait se concentrer Sur sa déconne avec ses copains Donc je pense que tu avais Un rôle très important Dans l'émission en commun Merci C'est gentil de l'avoir remarqué Arthur Alors Arthur C'est un mec formidable Qui travaille Je souhaite à toutes les femmes De travailler On est là sur les sujets de société Les hashtags balance ton port Les patrons qui se tiennent mal Arthur Est un patron extraordinaire Quand on est une femme Et je veux pour preuve Que dans sa société Il travaille avec beaucoup de femmes Et notamment beaucoup de femmes Qui ont eu beaucoup d'enfants Ce qui est assez rare Et ce qui est un signe De bonne santé dans une entreprise Je sais que les patrons Généralement sont pas contents Quand c'est Gizmo Qu'est-ce qu'il sait Gizmo ? Gizmo Oui non mais c'est ça Il confirme Il confirme Il confirme Arthur a des femmes Qui ont de très hautes responsabilités Dans ses boîtes Et qui sont aussi des vraies mères C'est-à-dire qu'elles ont Deux, trois enfants Ça fait 20 ans Qu'il collabore avec elles Et c'est un mec formidable Qui travaillait D'une très grande délicatesse D'une très grande intelligence Et qui vient souvent Et caricaturer Très loin de ce qu'il est Parce que c'est un mec très fin Quand on a la carrière qu'il a Et qu'on est à la tête d'entreprise Comme il l'est En tant qu'homme d'affaires Il faut avoir une intelligence Voilà des affaires Une psychologie Pour travailler Avec autant de collaborateurs C'est évident Donc ceux qui le critiquent Qui se mettent à sa place Tout simplement Bon voilà Allez on va marquer une petite pause Dans cette émission Toujours avec mon invité Virginie de Closade On passe un très très bon moment Parce que Virginie C'est l'une des rares invitées Où on peut parler aussi bien De théâtre De cinéma D'écriture De télé De radio Parce que tu as tout fait Donc c'est vraiment Très intéressant On marque une petite pause Juste après on écoutera encore D'autres extraits de Virginie À la télévision Notamment sur des chaînes Comme France 3 par exemple Et puis on passera également Au news du PAF On vous fera écouter des extraits De Touche pas mon poste Il y aura un petit peu de musique aussi Et puis on parlera aussi Quand même voilà De cet événement sociétal Les femmes qui reprennent le pouvoir Balance ton port Et on écoutera d'ailleurs Brigitte Lett Tu nous diras ce que tu as pensé De sa sortie C'est intéressant Voilà D'en parler En tout cas elle est revenue dessus Il y aura également une question D'une auditrice pour toi Et puis voilà C'est déjà pas mal On se retrouve après la pub A tout de suite C'est la deuxième partie D'en plein dans le PAF L'émission média De Radio Chez l'homme Tous les dimanches Entre 17h et 18h A noter que la semaine prochaine Nous recevons un candidat De The Voice De cette année Tu connais un peu The Voice Je crois On m'en parlait tout à l'heure aussi C'est Gabriel Voilà Qui a fait sensation En chantant notamment en hébreu Donc tu penses bien Que ça nous intéressait De le recevoir Dans cette émission Il sera notre invité Dimanche prochain Virgitte Closade Qui est mon invité Jusqu'à 18h On retrace un peu ton parcours Virginie Depuis 2001 On est passé par la télé Par la radio Par le cinéma Avec Les Rois Majes On parlera d'écriture Tout à l'heure Avec ton dernier ouvrage Quatre livres déjà Et le dernier sur Thierry Le Luron Aux éditions Plon Exactement Qui est encore dispo Et que je vous conseille vivement Parce que même si vous n'avez pas Connu vraiment Thierry Alors déjà Il y a tous ceux Qui ont connu Thierry Le Luron Comme moi Même si j'étais forcément Très âgé Qui ont un bon souvenir De cet artiste magnifique Et puis surtout De son destin Avec sa maladie Le sida On a beaucoup parlé du sida Aussi par des affaires Comme celle de Thierry Le Luron Donc on en parlera aussi L'occasion C'est un prisme Pour parler aussi de cette maladie J'imagine Ma volonté première au départ C'était effectivement De retracer les tout débuts De cette épidémie Où en fait Ça a démarré comme ça Un beau jour Il y a des hommes Qui sont effondrés Enfin des jeunes hommes Qui sont effondrés dans la rue Et qui se sont mis à mourir Sans qu'on comprenne pourquoi C'était vraiment la peste Et comme c'était la communauté gay Comme c'était la communauté gay Mais comme c'est souvent le cas Sur des communautés minoritaires Il y a un processus Qui se met en marche Qui est la négation D'un gouvernement Face à la problématique D'une minorité Qui n'arrange pas Le gouvernement en question Donc on a littéralement Quand même Mis beaucoup de temps A lancer la recherche Et laisser mourir Des gens Qui On ne peut pas réécrire l'histoire Mais les choses Auraient pu se passer Beaucoup plus rapidement Donc je voulais parler de ça Il se trouve que j'ai une famille Qui est dans le spectacle Enfin qui était producteur de variété Et mon grand-père Fût le dernier producteur De Thierry Lerond Et mon oncle son manager Son manager Pendant ses dernières années de vie Et donc il m'a dit Mais pourquoi tu n'écris pas sur Thierry Moi j'étais un peu sceptique Et en fait En faisant remonter les archives J'ai découvert un mec Mais qui n'était pas du tout Du tout du tout Celui dont on m'avait parlé En fait c'est très bizarre Parce qu'en ayant eu cette maladie Je ne vois pas comment On peut parler correctement De Thierry Lerond Il faut quand même mesurer Que c'est un homme Qui le jour Où on lui annonce son diagnostic Donc qui est quand même Quand on vous dit Vous avez le sida Ce n'est pas champagne du tout Ça ne l'est pas aujourd'hui Mais à l'époque C'est vraiment dramatique La première chose qu'il fait C'est de sortir de l'hôpital Convoquer Paris Match Faire une interview Et dire Je n'ai pas le sida C'est quand même un truc particulier Et en fait Ça c'est mon interprétation Ça n'engage que moi Mais j'ai eu l'impression Que son insolence Sa volonté d'aller titiller des puissants A été proportionnelle A l'angoisse personnelle Qu'il vivait face à cette maladie Comme s'il avait eu besoin De mettre l'angoisse Vous savez des fois Quand on a une situation personnelle Très compliquée On a besoin de Entre guillemets Mettre des bombes partout dans sa vie Pour que d'autres problèmes Viennent bouffer vos problèmes internes Et c'est un peu ce qu'il a fait Face à cette maladie C'est à dire que Pour la combattre Il a été au front Face aux puissants De bruit et de fureur En tout cas chez Plon Donc cet ouvrage Sur Thierry Luleron Très très intéressant On en dira encore un petit mot Tout à l'heure Mais franchement Je vous le conseille Parce que voilà On apprend des choses Évidemment sur Thierry Luleron Et tu es très bien placé Par Tu l'as dit Notamment ton oncle Qui était son manager Et puis également Sur ce parallèle Sur ce croisement Que tu fais avec la maladie Et tu prends un petit peu De hauteur Pour analyser ce phénomène là Qui a touché beaucoup Les années 80 Jusqu'à aujourd'hui évidemment Mais à l'époque Comme tu l'as dit C'était vraiment Un phénomène de société Qui apparaissait Et qui était terrible Alors on va écouter Ton portrait Par David Leroy Donc on est en train De balayer ton parcours Mais on fait une petite pause Pour avoir un résumé Un peu plus global Et David Leroy Va nous parler de toi Un petit peu Voilà à sa manière On l'écoute Mon chère Yves Ton invité aujourd'hui Est une femme Si regarde Elle est à côté de toi Faut tout te dire C'est dingue quand même Elle est actrice Mais aussi animatrice Oh salut collègue Ça va ? Et pour une fois Tu reçois quelqu'un De plus jeune que toi Alors deux options Tu ne fais venir Que des vieux d'habitude Ou alors c'est toi Qui commences A prendre de l'âge Je te rappelle Que l'année prochaine Tu as un demi-siècle Et paf ! Virginie de Closade De son vrai nom Virginie Hubert De Shelby de Closade Alors là Avec ton Yves Toledano Tu la ramènes moins quand même Alors si on se base Sur son nom Tu l'imagines Dans des grands châteaux Avec 200 hectares Des domestiques partout Que nenni l'a mis Elle c'est plutôt Une famille de saltimbanques Elle est la petite fille De Roland Hubert Ancien patron du Palais des Congrès Et de Hervé Hubert Producteur de télé Et surtout de jeux Avec entre autres Ceux de la gaffe bien sûr Il était aussi producteur De Bolle Lavabo La Zoubida Et de la Sim Camille Des Chevaliers du Fiel Donc inutile de te dire Qu'il a fait du pognon Avec tout ça Bon revenons à ton invité En 2001 elle a 20 ans Et elle fait sa première apparition A l'écran En tenant le premier rôle féminin Dans la comédie Les Rois Mages Réalisé par Didier Bourdon Et Bernard Campan Quelques rôles Dans Julie Lescaux Ensuite Direction la télé Où elle présente des émissions Et co-anime avec Arthur Les enfants de la télé Pendant 3 ans Une saison dans The Voice C'est en 2012 Et Parlons Radio On va se gêner avec Rukier Et la pauvre a dû supporter Cet escroc de Manu Lévy Pendant 2 ans Sur Fun Radio Si je résume TF1 France 2 France 3 Paris 1ère W9 NT1 Direct 8 TPS Star Elle a la bougeotte Et elle a fait tout ça Alors qu'elle n'a que 36 ans C'est dingue quand même Bon j'ajoute une dernière chose Et à mon avis la plus importante Elle est maman de 2 enfants Et oui elle a même fait 2 enfants à 36 ans Bon je crois que j'ai fait le tour de ton invité Bonne émission à vous deux Et à la semaine prochaine A la semaine prochaine Mon cher David Il a dit que des choses vraies Sauf que j'aurai 50 ans Dans 4 ans Voilà Ça c'est important de le signifier Alors David a rappelé Que tu as bossé sur plein plein de chaînes Notamment France 3 Avec plusieurs émissions Et Paris tout compris Une émission que je regardais Que j'aime bien On va juste écouter un petit extrait C'était Je cherche l'année Mais enfin c'était Dans le début As-tu te souviens Quelle année c'était toi ? Bah ça devait être en 2010 Non ? Ouais je pense 2010 2011 Ouais 2010 exactement C'était une émission assez sympa J'adorais cette émission Bah moi j'aime bien aussi Et t'as fait plein de trucs Mais j'ai retenu celle-ci Parce que je la regardais Figure-toi Et le concept est sympa Voilà comme son nom l'indique Avec un peu de sous Que tu avais Que tu disposais Bah qu'est-ce qu'on pouvait en faire Sur Paris Au niveau des achats etc Ce qui a d'ailleurs été un peu repris Quand tu vois les rênes du shopping Ou quoi C'est un petit concept Un peu pareil Un peu pareil Bon on va écouter Donc Virginie Il y a un peu moins Un peu moins de 10 ans Sur France 3 Paris tout compris Bonjour Ah bah vous voilà Vous arrivez juste à temps J'allais faire exploser mon PEL Pourquoi ? Bah parce qu'on est Avenue Montaigne Bon le problème C'est qu'au prix des t-shirts Je suis même pas sûre De pouvoir m'en offrir un seul Enfin bref Je suis ravie de vous retrouver C'est Paris tout compris L'idée vous la connaissez On va passer la meilleure Des journées possibles Avec 30 ou 300 euros Vous avez hâte ? Vous trépignez d'impatience ? Et bah alors on se dépêche On se dépêche Mais on a envie de te suivre Et de savoir ce que tu fais avec ça C'est une méthode Je suis autoritaire On se dépêche Eh grouillez-vous maintenant Excuse-moi Je vais y aller Je n'énerve pas Il n'y a pas de problème En tout cas c'était sympa C'était film en plein air C'était assez sympathique C'était très chouette à faire Alors en préparant l'émission J'ai également découvert Que tu travailles Je ne sais pas si tu travailles encore Je pense que non Je suis terminé sur une radio Je ne connais pas Je crois que c'est une web radio Ça s'appelle Rage Radio Ouais C'est quoi ça ? C'était un média collaboratif Et c'est une des premières radios Je crois sur la radio numérique La radio numérique Voilà Donc il faisait partie des premiers à la voir Et j'ai fait ça pendant un an J'avais comme toi Une émission d'interview Pendant une heure Avec les invités Où on prend le temps Où on les écoute Où on pose une question qui nous intéresse Ça s'appelle le fil Et avec pas mal d'invités Et je trouve que Alors on va écouter un petit extrait D'un lancement de ton émission Et on comprend dans le lancement Que ce n'est pas les pouettes-pouettes Et les proutes-proutes De Manu Lévy Il y a du niveau Il y a du level Ah bon ? Ah ouais, c'est sérieux On va écouter Virginie de Closade Bonjour à tous Je suis très heureuse de vous retrouver Pour démêler le fil D'une nouvelle invitée Pour réagir, vous le savez C'est hashtag le fil Et je reçois aujourd'hui une passion Naissance médiatique par césarienne En mode pressée Du jour au lendemain Il n'y a plus qu'elle Sur nos écrans Dans nos journaux Dans les conversations Du wagon de métro Au salon Parigo De New York à Paris Du Cap-Corne à Delhi Son nom sur tous les modes Sur tous les tons Sur toutes les lèvres Quel flot C'est extraordinaire ce texte là Merci J'imagine J'écoutais ça comme ça par hasard J'écoutais une bonne demi-heure De 2-3 extraits C'est extraordinaire C'est un bon niveau Super interview C'est du France Inter Du France Culture J'ai envie de dire Oui France Inter France Inter Appelez-moi France Culture aussi J'adore faire de la radio J'adore écouter des gens Et surtout J'aime bien en fait Alors ça c'est moi auditrice Mais c'est une des raisons Pour lesquelles j'adore Venir faire ton émission C'est que je trouve que c'est bien D'inviter des gens Qu'on est content de recevoir Et de faire preuve D'un peu de bienveillance Ce qui ne veut pas dire être ringard Et pas poser les bonnes questions Mais je trouve qu'on peut poser Absolument toutes les questions Aux gens En fonction de comment vous les posez Avec quel regard vous les regardez Si vous les regardez avec amour Les gens vont vous répondre Très honnêtement Et vous pouvez aller très loin Dans ce que les gens vous livrent Et j'en avais un peu marre Du cynisme ambiant Donc j'avais envie de faire une émission Où les gens seraient contents de venir Bah écoute Voilà Comme toi Et bah magnifique Je vais bosser sur Rage Radio La prochaine fois Et on va essayer de se retrouver Mais non t'es bien là Ouais ouais Ça se passe bien Alors je disais que Voilà l'écriture de ton émission Là on voit que t'as la pluie Mais bah justement J'en reviens un petit peu A Virginie de Closade Écrivaine C'est comme ça qu'on dit Avec tes ouvrages en 2008 Tu nous avais déjà parlé à l'époque De spécimens à disposition Des jeunes filles faciles Chez Flammarion Une galerie de portraits Alors c'est drôle Parce que voilà A la lumière aujourd'hui De Balance ton port J'ai réécouté quelques extraits C'est vrai que voilà Tu dépeignais des hommes Et dont certains un peu Voilà Encore beaux-lesques Encore beaux-lesques Et finalement Il y a un pont un peu Qui s'est fait C'est drôle Parce que peut-être Voilà inconsciemment Je sais pas Tu as eu besoin d'écrire Sur certains profils D'hommes Et ça s'est retrouvé C'est assez drôle C'est une petite parenthèse Que je voulais ouvrir Tu t'es retrouvé dans le livre ? Du tout Non Je me suis retrouvé Sur Ta prise de position récente Maintenant je suis sûr Que je fais partie De la galerie de portraits Parce qu'il n'y a pas que des gens Non c'était pas C'était Alors plus qu'une galerie de portraits C'était aussi Les typologies de relations Et puis en 2010 Toujours chez Flammarion L'âge des promesses aussi Oui Que tu avais sorti Et également la même année Une journée ordinaire C'est une nouvelle Oui ça c'était une nouvelle C'était une mère Une mère qui a abandonné sa famille Pendant 24 heures De façon Dans sa tête définitive Puis finalement Elle rentrait au bercail Mais voilà Elle allait dans un parc Avec une grande bouteille de champagne Et elle faisait des croche-pieds aux enfants Ouais d'accord Sympa Ok Ouais mais il y a des fois Il faut quand même le dire On aurait envie On peut pas le faire Mais on aurait envie Et la littérature a ça de génial Qu'on peut tout se permettre Qu'on peut tout se permettre Tu t'es régalé Tu t'es fait plaisir sur ce coup là Et donc en 2016 On en parlait tout à l'heure Du bruit et de fureur Chez Plon Donc consacré à Thierry Luleron Tu me disais tout à l'heure Avant l'émission Je ne savais pas Que tu es également Tu te lances Je ne sais pas si on peut dire ça Dans la mise en scène De concerts Puisque tu vas mettre en scène Le concert de RTM Non mais ça c'est un truc de dingue Alors je Non je fais ça avec Jérémy Lippmann Incroyable ça Jérémy Lippmann Qui a mis en scène Joey Starr Dans une pièce qui s'appelle Qui s'appelle d'ailleurs Qui tourne Éloquence à l'Assemblée Qui est une pièce magnifique Que je vous invite à aller voir Si Joey la joue près de chez vous Et où il reprend des grands textes Qui ont été dédiés A l'Assemblée nationale Et donc un jour Il m'appelle Jérémy Il me dit Est-ce que tu n'aurais pas envie De faire ça avec moi Et le ça en question C'était la mise en scène d'NTM A Bercy Pour leur concert du 8, 9 et 10 mars Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Vous êtes assise au café Vous le regardez Vous vous dites C'est tellement dingue Evidemment Evidemment que je signe Pour aller travailler Avec Célascar Et c'est formidable Je dois dire que Alors Il y a des hauts, des bas On est là Je suis dans le Les concerts se rapprochent Donc on est Des journées sont extensibles Et il y a énormément de pression Parce que c'est un concert très attendu Mais franchement Penser, définir Inventer l'écran Alors je ne suis pas toute seule Loin de là Avec vraiment Jérémy Énormément Et toutes les équipes Parce qu'il y a un nombre de talents Autour d'eux Pour créer l'écran parfait Qui mettra leur charisme Leur talent En valeur C'est génial Et puis pour moi NTM Moi je ne connais pas bien le rap En gros j'ai arrêté d'écouter du rap Après NTM Donc pour moi c'est extraordinaire De travailler avec eux En tout cas encore une nouvelle corde À ton arc Elle touche à tout Elle sait tout faire Cette Virginie C'est incroyable Elle apprend en tout cas Elle apprend Je ne sais pas Alpinisme Gynéco Enfin je ne sais pas La prochaine fois Je ne sais pas ce que je dirais Mais toujours des nouveautés En tout cas avec toi Alors avant de passer La troisième partie de l'émission Puis au news du PAF Il y aura également une question D'auditrice pour toi Il y aura le petit zapping Avec Brigitte Lay Qu'on écoutera Un petit mot donc Sur cette lettre ouverte Que tu as déposée Sur les réseaux sociaux En octobre dernier Qui a été reprise par la presse Notamment par Paris Match Où tu participes toi aussi Parce que tu avais eu Tu avais senti besoin De donner également Ta position Sur la situation des femmes Sur les excès De beaucoup d'hommes Sur le quotidien de ces femmes Parce que c'est vrai Que ce ne sont pas toujours Que des agressions très graves Qui elles sont punies Par la loi Et poursuivies devant les tribunaux Et encore quand on sait Le nombre de plaintes Qui aboutissent Elles ne sont même pas Punies par la loi Il faut quand même le dire Je crois qu'il n'y a que 15% Des plaintes pour viol Qui donnent lieu A une condamnation Non mais en fait Pardon Moi j'ai l'art De mettre les pieds dans le plat Mais il faut comprendre Un truc en fait C'est que la justice Telle qu'elle est Elle ne marche que pour Un seul type d'individu C'est à dire que Mesurez quand même Si vous mettez Toutes les minorités Et les gens pour qui Ça ne marche pas la justice En fait la justice ne marche pas Parce qu'elle n'est pas juste Pour n'importe quelle minorité Elle fait preuve Pardon mais de racisme Même si on n'a pas le droit De le dire aussi ouvertement Et où je ne suis pas en train De dire que les juges Ou les avocats sont racistes Mais il y a un vrai Dysfonctionnement de la justice En fait cette justice Elle marche pour un homme blanc Avec un pouvoir d'achat Cohérent Pour le reste du monde Ça marche bof bof Et quand on sait Qu'il y a 15% Des plaintes qui aboutissent Alors que les chiffres de viol Sont horribles Enfin monstrueux On se dit Ça ne marche pas en fait Il faut repenser le système Donc c'est tout le système En fait qui ne va pas Selon toi Et t'as voulu peut-être En décrivant Créer aussi un réveil Des femmes Et leur dire Vous n'êtes pas toute seule A vivre au quotidien Ce que vous vivez Ah mais moi je suis pour Que les femmes se prennent en charge C'est à dire que moi C'était le sens de mon texte Que la peur change de quand Comme tu l'avais dit Non que j'ai appelé Female Corp C'est à dire qu'il y a un truc Regardez ce qui se passe Sur Laetitia Hallyday C'est éloquent Je ne sais pas qui c'est Laetitia Hallyday Je ne sais pas si c'est quelqu'un de gars C'est la femme de jeudi Quand même J'adore Johnny J'ai emmené mes enfants A la Madeleine Pour qu'ils voient ce que c'était Qu'un hommage populaire Entendons-nous bien J'aime beaucoup l'artiste Mais enfin humainement Ensuite C'est quand même un mec Qui n'a jamais voulu payer d'impôt en France Qui n'a fait carrière qu'en France Qui n'a eu de cesse de se tirer Qui a eu des Pareil Je ne vais pas passer pour la justice Mais il y a eu quand même Un certain nombre d'histoires Un peu glauques autour de lui Et à l'arrivée A la fin de sa vie Pas une fois Mais quatre fois Il signe un testament Où il déshérite ses enfants Avant d'attaquer Laetitia Et de dire Mais la veuve noire L'horreur etc Qu'on a toutes Dans notre disque dur C'est à dire que Que des mecs disent ça Je m'en fous Mais quand j'entends des femmes dire ça On est vraiment toutes dressées À penser ça La marathe La belle-mère Mais il y a combien de belles-mères Qui se sont très bien comportées Je pense qu'il y en a plus Que des belles-mères Qui se sont mal comportées Le Johnny Elle l'a quand même suivi Jusqu'au bout Je veux dire Quelqu'un qui est malade Qui a un cancer Qui est en fin de vie C'est hyper lourd quoi Elle était là Ce mec il a quand même Tenu des années Avec cette femme en plus Donc elle lui a apporté quelque chose Donc avant de dire Cette garce ou cette salope Elle lui a fait signer un testament Il y a quand même juste Johnny Qui a pris son petit stylo Et en son âme inconscience Qui a signé ça Après que ce soit pas éloquent Que ce soit pas très joli Ce que ça raconte de lui J'en conviens Qu'on ait pas envie de savoir ça J'en conviens aussi Mais il a quand même La principale responsabilité C'est pas Laetitia C'est Johnny Hallyday quoi En tout cas ouais Une voix un peu dissonante Par rapport à tout ce qu'on entend C'est intéressant d'avoir ta position Et tu le défends bien Juste avant la pause Je vais lire les quelques Premières lignes De la lettre ouverte Que tu avais déposée Et qui a été reprise En octobre dernier Une femme a parlé D'autres ont suivi Les langues se délient Et ce que nous savions toutes Apparaît aux yeux des hommes J'écris ici pour mes congénères Mes camarades de sexe féminin Les mâles Même les plus attentionnés Passent à côté du propos Nos anecdotes semblent exagérées Par l'interrogation Non Ce que vous entendez Depuis une semaine Ce n'est que la partie visible De l'iceberg Voilà Ça promet Allez On marque une petite pause de pub On revient juste après Avec la partie des news du PAF Tu pourras commenter d'ailleurs Les infos médiatiques Parce que tu t'intéresses Toujours bien sûr aux médias J'adore faire la congère Ce n'est pas que dans les salles de concert Et dans les livres Et on écoutera également La question qui a été posée Par une auditrice Et puis le zapping de la semaine Consacré à Brigitte Lay Qui nous donnera peut-être l'occasion De reparler encore un petit peu De Balance ton port Ce sera après la pause A tout de suite La troisième et dernière partie D'En plein dans le PAF Sur Radio Shalom Tous les dimanches Entre 17h et 18h Je vous rappelle d'ailleurs Qu'il y a le replay de cette émission Et les anciennes émissions également A pouvoir écouter Si vous êtes un grand fan Voilà vous avez du goût Sur www.enpleindanslepaf.com Également sur la page Facebook De l'émission En plein dans le PAF Et puis sur celle aussi De Radio Shalom Radio Shalom 9348 Sur Facebook Mon invitée aujourd'hui Virginie de Closade Animatrice radio Animatrice télé Comédienne Écrivaine aussi Et puis tellement d'autres choses J'ai envie de dire Metteuse en scène Je ne sais pas Tu joues de la guitare Non peut-être ? Non Tu danses ? Alors pas du tout Moi c'est pas mon créneau La danse Pas du tout Moi je chope au bar Moi je chope au bar C'est pas mal aussi Effectivement c'est moins fatigant Alors on va parler avec toi Des news de la semaine Des news du pass Il se passe toujours quelque chose A la radio télé Tu t'intéresses toujours bien sûr A la radio A la télé Bien sûr Tu as des projets de revenir en télé D'ailleurs ou radio On n'en a pas parlé Alors la radio j'adorerais La télé La télé Si il y a une émission Que j'essaye de vendre Depuis très longtemps Qui reprend le concept du vintage Etc Puis à chaque rendez-vous de chaîne Ça se passe très bien Puis au final Il n'y a pas C'est souvent comme ça Oui je sais Jusqu'au moment où Peut-être Ou peut-être que je dois plus faire de télé C'est possible Je ne pense pas Mais en tout cas ce qui est bien C'est que tu as d'autres choses Que tu fais Plein de choses Donc tu vis très bien le fait De ne pas être à la télé tout le temps Ce qui n'est pas le cas de tout le monde Non non très très bien Certains ne font que ça Et quand il n'y a pas Il n'y a pas Il y a un manque Oui non mais moi Ce qui me motive C'est de faire un truc qui me plaît Et J'aime faire de la télé En fait J'adore faire de la télé Sur les plateaux Et tout ça Ce qui est un peu compliqué C'est que j'ai plus de mal Avec la diffusion C'est-à-dire C'est-à-dire que Tout la côté de la télé m'ennuie Ah la côté Oui C'est embêtant La promo tout ça Non mais la promo Non mais la promo ça va En plus moi j'ai fait de la télé A une époque Où on n'avait pas le droit D'aller sur une chaîne Sur une autre Donc la promo c'était Une interview de temps en temps Dans Té 7 jours Donc c'est gérable Mais non c'est La côté de l'appropriation C'est très étonnant Et puis c'est C'est pas ça C'est surtout que Je suis désolée Mais la télé ne reflète pas Qui on est Ce qu'on vit Ce qui nous intéresse C'est très bizarre En plus Alors ils se sont toujours noyés Dans des tempêtes médiatiques Entre eux Ça c'est normal Mais depuis qu'il y a Des réseaux sociaux Ils sont devenus fous En fait Ils ont perdu la raison Donc ils vont la retrouver C'est sûr et certain Ce serait bien que ça arrive vite Mais c'est la culture De la polémique Et de temps en temps D'ailleurs on la reprend ici C'est le cas Notamment ne touche pas mon poste Qui est une émission Un petit peu Dont le fond de commerce C'est justement un petit peu De créer des polémiques Des buzz Alors la dernière en date C'est Gilles Verdez Un des chroniqueurs Qui a parlé De l'émission Les amours Donc il n'y a plus texte T'as dû voir que maintenant C'est Bruno Guillon Qui a remplacé Alors ça Est-ce que je peux dire une chose J'ai trouvé ça infâme Que Delphine Ernot Une femme Justement Utilise le mouvement Qui est en train de naître Pour se débarrasser d'un mec Parce que concrètement C'est pas la vanne de texte Qui a fait qu'il a été viré Ils disent que c'est La goutte d'eau Voilà Ça fait déborder Non non mais c'est nul quoi C'est vraiment Bon l'autre il a tendu le bâton Certes Mais c'est pas bien quoi C'est faire du tort A toutes les femmes Et à tout ce qu'on est en train De raconter Que d'utiliser ça Delphine Ernot Je ne suis pas contente Je vais te taper sur les doigts Si je te crois Non mais très gentiment Mais c'est dommage quoi C'était facile Mais c'est dommage Oui parce que c'est passé comme ça Comme vraiment La blague misogyne Donc pour ça On le vire Et c'était vraiment Dans l'ambiance Ce qui n'est pas cohérent Parce que Lui en a fait une Mais il y a d'autres Attitudes misogynes Tout le monde a surtout vu Que c'était une excuse Pour le virer quoi Donc autant dire Qu'il faut le virer C'est tout Alors en tout cas Sur cette émission Les amours Justement ce qu'a dévoilé Gilles Verdez C'est au niveau argent Parce qu'il nous explique On va écouter son extrait Que l'émission Couterait entre 10 et 15 000 euros Par émission Coup de revient Ce qui n'est pas trop cher Pour une émission comme ça Mais par contre Qu'elle serait vendue 70 ou 75 000 euros Ce qui ferait un bénéfice énorme Et comme c'est quand même Le service public C'est là où il y a scandale On va écouter un extrait Donc de Touche pas mon poste Cette semaine Où Gilles Verdez Nous parle de ça Alors ça a été démenti après La production a dit Que ce n'était pas du tout Les bons chiffres Mais enfin en tout cas Il a quand même balancé Le pavé dans la main On l'écoute Alors Alice Les amours Prix de l'émission Chaque épisode 70 000 euros Arrête C'est sérieux Laissez-moi 70 000 euros C'est énorme 70 000 euros Pour 30 minutes 35 minutes 70 000 euros Et combien coûte Réellement l'émission C'est ça notre chiffre C'est-à-dire Comment vous le savez Combien ils mettent Pour faire l'émission Oui exactement Combien ils mettent Pour faire l'émission Combien Quelle somme est investie Pour faire une émission Des amours Qui est facturée 70 000 euros Dites-nous 10 000 euros Entre 10 et 15 000 Mais je crois Que c'est 10 000 Ça veut donc dire Que l'écart Est ahurissant Le producteur Des amours Pour chaque épisode Gagne entre 55 et 60 000 euros Voilà Ça c'est ce qu'a déclaré Gilles Verdès Ça ferait beaucoup Encore une fois La production Sony Qui produit l'émission A dit que c'était faux Mais bon Ouais A mon avis C'est un peu caricatural Ouais Ça me paraît quand même Un peu beaucoup Parce que c'est contrôlé Fais des marges Je leur souhaite Fais des quoi des marges Des marges Pardon Non mais ça me paraît Le mec il prend pas Enfin Ou alors il a trouvé Un filon génial Produisons tous les amours Parce qu'à 50 000 euros Par jour C'est intéressant Parce que là Maintenant que ça a été Un peu dévoilé Ça risque pas De se poursuivre Trop longtemps Sauf encore Scandale à France Télé On va parler de Brigitte Laé C'est notre petit zap De la semaine Puisque vous savez Qu'il y a eu Une petite polémique Autour des propos De Brigitte Laé Qui avait déclaré Il y a quelque temps Alors sa phrase exacte C'était Une femme pouvait jouir Lors d'un viol C'était la phrase Qu'elle a dite Dans d'autres propos Voilà Mais enfin évidemment Ça a quand même Surtout dans le contexte Lorsqu'on ressort Cette phrase là Choquée Elle est passée chez Morandini La semaine dernière Sur CNews Et elle est revenue Sur ça En gros Elle s'explique Mais elle ne présente pas D'excuses Elle ne dit pas Qu'elle regrette Elle est pourtant regrettée Sur TV5Monde Elle n'a pas regretté Ce qu'elle a dit Elle avait pleuré Sur TV5Monde Quelques jours après Et avait expliqué Effectivement Que cette histoire Elle regrettait Que ça puisse choquer Et blesser Mais là Elle va ajuster ses propos Puis après tu pourras Commenter effectivement C'était donc mardi Chez Morandini Brigitte Laé Écoutez là Je pense que si quelqu'un d'autre Que moi l'avait dit Ça n'aurait pas été interprété De cette façon là Parce que je ne disais pas Je ne défendais absolument pas Le viol Et puis de toute façon Je suis certainement celle Qui dans les médias Donne le plus la parole Aux victimes d'abus sexuels Donc si on avait pu Un temps soit peu Si quelqu'un d'autre Que moi l'avait dit Je ne pense pas Que ça aurait été pris De cette manière là Mais après tout J'assume Je vais bien Mais juste là Je n'ai pas du tout En plus J'ai aucune Enfin Je n'en veux à personne Moi personnellement Vous avez dit là Je ne regrette pas mes propos Alors que sur TV5 On avait le sentiment Que vous excusiez quand même On est un peu entre les deux Je ne suis pas tout à fait dit ça Mais mes propos exacts C'est Puisque le monde est comme tel Et qu'il faut aller s'excuser Quand on dit quelque chose Qui est mal compris Ok je m'excuse Donc je n'ai pas dit Je présente mes excuses En revanche Je regrette D'avoir blessé peut-être Certaines femmes Qui à ce moment là N'ont pas compris mes propos Bien sûr Donc Brigitte Lay Qui regrette d'avoir blessé Mais qui ne regrette pas ses propos C'était au micro de Jean-Marc Morandini Sur CNews mardi Qu'est-ce que tu en penses De cette entre guillemets polémique ? Pour moi ça a été Le constat d'échec total Des médias de la presse Qui peut accuser Brigitte Lay De ne pas défendre les femmes De ne pas être du côté des femmes Elle avant toutes les autres Elle a un parcours Mais hors du commun De par ce qu'elle a fait De par l'écoute Qu'elle apporte aux femmes De par les réponses Elle connait son sujet Mais alors plus que Tous les gens qu'on parlait Si on a bien une Qu'il faudrait écouter C'est Brigitte Lay Et la séquence en question Si quelqu'un avait pris Mais même deux minutes Pour voir l'extrait Même pas de toute l'émission Il y avait Caroline De Haas En face d'elle Qui assénait un certain nombre De vérités Qui étaient Mais dictatoriales C'est à dire que C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Je suis désolée Moi je pense que le monde va mal Parce que tout le monde dit C'est comme ça Et qu'on est des êtres humains Qu'on est très large Que chacun ressent Les choses différemment Et que c'est ça Qui est compliqué justement C'est de devoir s'entendre tous Alors que nous sommes tous différents Avec des sensibilités différentes Et qu'effectivement Une main aux fesses pour une fille Ça va la faire rire Une autre ça va la traumatiser Et il n'y a pas de jugement à avoir Caroline De Haas C'était là en train de faire De sa vérité Une vérité universelle Ce qui est quand même Pardon mais toujours très dangereux Les gens qui abordent Le sujet comme ça Généralement Il n'y a pas de conversation possible Avec ces gens là Ils sont dangereux quoi Et Brigitte Lahaye Son erreur C'est de ne pas avoir pensé Qu'elle était dans cette époque du buzz Et où les gens ne prenaient plus A peine de recontextualiser etc Elle a eu cette petite phrase Face à elle Parce que l'autre lui disait Quand on a été violé On ne peut plus jouir On ne peut plus On ne peut plus On ne peut plus Terrible Ça n'a rien à voir avec l'accord Ça n'a rien à voir avec le fait D'être d'accord Pas d'accord Et d'être violé Ou pas violé Il se trouve qu'il peut y avoir Des jouissances mécaniques Tant chez les hommes aussi C'est un des grands problèmes Du viol chez les hommes C'est qu'il peut y avoir Effectivement jouissance Alors qu'il n'y a pas eu Accord Consentement Consentement Donc Et que personne n'ait pris le temps De recontextualiser ses propos De cette femme Qu'on est lynchée comme ça Alors que c'est Brigitte Lahaye Qui revient de loin Qui s'est reconstruite Enfin qui connaît son sujet S'il y en a une qui peut parler C'est bien elle J'ai trouvé ça mais aberrant Et j'ai été mais bouleversée pour elle Qu'on puisse l'accuser de ça C'est scandaleux Apparemment aussi Ça l'a choqué Parce qu'effectivement Ça fait des années Qu'elle travaille Dans ce sens là Et c'est vrai que c'était Quelque chose assez injuste En tout cas Dans son ressenti C'est vraiment pas tiré Sur la bonne personne Et puis tout de suite Sur les femmes C'est incroyable C'est pas le propos C'est pas de savoir Ce que dit Brigitte Lahaye C'est pas ça le débat C'est quand même avoir Une Même les hommes S'en rendent compte Qu'il y a quelque chose Qui ne fonctionne plus Dans le rapport homme-femme Et qu'il a changé Et que C'est parce qu'il a changé Qu'il faut qu'officiellement On rapporte ce changement Alors on va finir Avec Plus léger Notre question De la semaine de l'auditeur Parce qu'il y a un répondeur Vous pouvez laisser vos questions A nos invités Je rappelle que ce prochain On parlera de The Vice Avec un candidat The Vice 0972 47 05 56 Tu as reçu pas mal de messages On en a pris un Comme ça C'est sympa Merci les auditeurs Je vous aime On t'a annoncé sur notre page Facebook Donc les gens laissent des messages On a choisi une auditrice Qui te pose sa petite question On écoute Bonjour Virginie Vous qui avez tourné Dans beaucoup de séries télévisées Quelles séries vous regardez En ce moment Et vous suivez Comme une addicte Merci beaucoup Au revoir Voilà Est-ce que tu regardes un peu les séries Toi qui as joué Dans des séries télévisions Alors oui Je regarde les séries Maintenant j'essaye de choisir Parce que si on s'est chronophage On fait plus que ça On peut vite passer des heures dessus Alors ma base Quand même Quand je suis dans mon lit Avec mon iPad C'est New York Pour les judiciaires J'adore m'endormir C'est pas la toute dernière série Non mais alors J'aime beaucoup Olivia Benson Voilà Non c'est pas Olivia Benson d'ailleurs C'est Benson C'est le mec avec qui elle travaille Bref j'adore cette série Je rattrape Game of Thrones Parce que pendant longtemps J'ai eu peur que Winter is coming Winter is coming Puis il se passait pas grand chose Donc j'ai attendu de voir Où il nous emmenait Pour finalement dire Ah mais c'est bien écrit Donc je reprends tout Game of Thrones Et voilà Les dernières séries que j'ai vues Bah écoute c'est déjà pas mal En tout cas tu regardes quand même Et je suis femme des Kardashians Je suis incollable Ah mais j'adore les Kardashians Je suis incollable Genre je sais Je connais les ex Les maris Les enfants Les divorces Les sex tapes Je connais Tu connais tous les Kardashians Les marques de cosmétiques La totale Donc tous les dimanches Après la diffusion aux Etats-Unis Je me fais mon petit épisode Des Kardashians Ça c'est grandir Ça j'aurais pas dit ça tu vois Alors autant d'autres choses oui Autant ça je l'aurais pas dit Mais enfin en tout cas On en apprend tous les jours avec toi Bon en tout cas On te fera une petite cassette Des Kardashians la prochaine fois Parce qu'il en a plein Pierre-Yves Chez lui Donc il va attendre N'est-ce pas Allez merci C'est la fin de cette émission Je me suis passé un moment Très très sympa avec toi Vraiment on a parlé De plein plein de choses Je rappelle Ton actus vraiment fraîche C'est la mise en scène Donc du concert Avenir des NTM Avec Jérémy Lipman Avec Jérémy Lipman Mais quand même Il y aura la pâte Jérémy Closat Ça j'en suis sûr Toujours ton livre qui est dispo Aux îles son plomb Du bruit et de fureur Sur Thierry Leluron Qui est encore dispo bien sûr Et puis on t'attend De pied ferme Un retour à la radio A la télé Nous on veut te voir Te revoir Et bien c'est bien gentil Si le peuple demande Peuple de France Non je ne sais pas Mais en tout cas Bah peut-être Ou peut-être pas J'en sais rien C'est une réponse Non je prépare une expo photo Ah d'accord Voilà Qui devrait avoir lieu en septembre Si tout va bien Et à l'écriture d'un prochain livre En préparation Ça y est ça tambourine dans ma tête J'ai un personnage Qui vient m'embêter Donc il va falloir que je le sorte Que tu le calmes Ouais Parce que c'est tambourine un peu trop fort Oui Et bah tu vas nous en parler j'espère Avec Gizmo d'ailleurs Qui a été très sage Jusqu'à Écoute c'est sa première interview Je l'ai trouvé pas mal Pour une première Il y a des choses à retravailler Mais on est sur la bonne voie On l'embrasse aussi On l'embrasse aussi Tes deux enfants Merci Ils sont ravis Ils sont ravis Toi aussi j'embrasse tes trois enfants Et ta femme Ils sont ravis Et monsieur également On l'embrasse tout le monde finalement C'est ça Bisous à tous C'est un peu d'amour dans cette émission Allez après la petite pause Ce seront les infos Je vous retrouve mardi soir à 20h Pour une question spécialiste avec Greg En ma qualité d'avocat Je répondrai à vos questions Sur le divorce Très bien Un commentaire Moi j'ai divorcé très bien J'ai un très bon rapport Avec mon ex-marie Voilà c'est plus bien ce que c'est J'invite les gens A avoir de bons rapports Avec leurs ex-maries Je vais t'agir en divorcer C'est plus facile Divorcer tous Aussi un peu Je trouve ça sympa C'est sympa Écoute je te sponsorise Avec mon cabinet d'avocat en divorce Il n'y a pas de problème Et puis dimanche prochain Avec un autre invité Sur ces mots Aimez-vous Et après les infos Ce seront Rudy Casby Donc pour les infos sur le chien A très bientôt Virginie Merci beaucoup A bientôt Salut En plein dans le paf Yves Pinedano